... Main de fois retardé, mis un temps aux oubliettes, Darksiders sonnait comme un jeu de mauvaise augure. Et pourtant, il a surpris tout le monde, comme l'apparition des 4 cavaliers de l'Apocalypse pour annoncer la fin du monde. Antéchrist, guerre, famine et mort, voici le menu de Darksiders. Les personnages de Darksiders sont en majorité des anges et des démons qui ont pris possession de la Terre. Plus précisément, les leaders des deux camps. Et guerre se retrouve au beau milieu de tout ça. Guer est un mec super balèze, qui manie plein d'armes différentes, comme des épées, des guns, des lames de jet et même des gants de force auxquels rien ne résiste. Créer un nouveau héros dont personne n'a jamais entendu parler, c'est pas facile. Parce qu'on doit dépenser beaucoup d'énergie à expliquer aux gens pourquoi ce perso est cool. Mais le truc avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est que les gens en ont déjà entendu parler. Ils ont déjà une notion de ce qu'ils sont. Certains pensent qu'ils sont le mal incarné, qu'ils sèment la peste et la mort sur leur passage. C'est une vraie aubaine d'avoir cette connotation démoniaque dans l'esprit des gens, quand ils entendent parler de ces 4 cavaliers. Beaucoup de personnes nous ont demandé si nos références étaient bibliques, car les cavaliers sont présents dans le Nouveau Testament. Évidemment, on a fait pas mal de recherches, mais on voulait que tout le monde puisse adhérer au jeu, que l'on ait ou pas des notions sur la Bible ou sur l'Apocalypse. Chrétien ou pas, ce n'est clairement pas une question de religion. On a décidé de créer notre propre histoire, avec notre propre mythologie. C'est un peu comme si les 4 cavaliers étaient des super-héros, dans un comic book. Et les anges et les démons, plus ou moins des super-vilains. Avant de bosser dans le jeu, j'étais dans les comics. La majorité de mon boulot était consacrée à Marvel, plus particulièrement à Deadpool, Excalibur, ou encore X-Men, mon plus gros morceau en tant qu'artiste. J'ai même créé ma propre série Battle Chasers. Dès le départ sur Darksiders, on voulait apporter les éléments du style comics, ce qui nous a permis de conserver des personnages fun à jouer. Il n'y a rien de vraiment flippant, même s'il y a des monstres énormes. On ne tombe jamais dans le côté horreur ou gore. C'est avant tout une aventure ultra-riche. On voulait vraiment toucher un maximum de joueurs. Influencé par des géants comme Zelda, God of War ou Legacy of Kain, Darksiders s'impose comme un grand du genre. Il vous offre même une apocalypse jouissive.